Musique Maintenant que le confinement finit levé, nous prépare nous pour la réouverture des écoles. Une réouverture qui peut faire en phase. Nous pour démarrer avec le pré-primaire. Une classe qui reprend lundi 22 juin. Et afin de respecter une consigne sanitaire, les enfants de 3 ans pour aller à l'école pré-primaire, 2 jours par semaine, et la grande section, c'est-à-dire les enfants de 4 à 5 ans, pour aller à l'école 3 jours par semaine. Le film déjà émet un communiqué dans ce sens-là. Pour le primaire et le secondaire, la rentrée de fer le samedi 1er août. Là aussi, il faut une reprise en phase. Nous vous pratiquons et ça, tout simplement, parce que tous les élèves ne peuvent qu'à l'école en même temps. Nous avons besoin de respecter la distanciation physique qui est exigée par le ministère de la Santé. Et nous pouvons faire de plus grand, rentrer en premier. Et dans le primaire, c'est mes élèves de grades 4, 5 et 6 qui vont rentrer en premier. Dans le secondaire, c'est mes élèves de grades 10, 11, 12 et 13 qui vont rentrer en premier. Là, il faut bien faire ressentir que certaines écoles viennent vers nous pour dire à nous, qui ne sont pas capables, par manque d'espace ou de ressources, d'avoir mes élèves de grades 10 en même temps que les autres. Dans cette même école-là, je peux capables de faire mes élèves de grades 10, 20, 2 fois par semaine et continuer mes cours en ligne pour cette même élèves-là. Pour mes « special education needs schools », mes élèves à besoins spéciaux, je peux reprendre l'école avec les autres écoles le 1er août en suivant les mêmes racines. Mon institution tertiaire peut continuer à faire ce cours en ligne et les autres aussi pour reprendre à partir du 1er août. Donc, le 1er août, mes élèves des classes qui m'ont fait mentionner, accompagnés d'un parent pour aller à l'école, que je pourrais être initié à un nouvel mode de vie à l'école, à une nouvelle norme et surtout à une série de précautions qu'il n'a plus besoin de prendre à l'école. Il est clair que le contexte n'est plus comme il s'était auparavant. Et ce samedi-là, je pourrais gagner l'occasion, on retrouve ce même professeur, réconnecté avec l'environnement scolaire, mais avec un nouvel mode de vie. Il peut aussi être l'occasion pour les bonnes professeures et les bonnes élèves, rétrouvez-eux, causer, reconnecter et préparez-eux pour la reprise. Le Health and Wellness Directory du ministère de l'Éducation poursuivre de près sa adaptation-là, sa période d'adaptation aux nouvelles conditions prévaluables à l'école. Bien pour autant aussi, qui me fait ressentir, qui quand mes élèves retournent à l'école, prennent un programme de rattrapage pour assurer qu'ils ont tout au même niveau avant qu'ils aient une remise à niveau faire, avant qu'ils ne commencent pas une classe. Et bien une classe, bien sûr, pour démarrer normalement le lundi 3 août, du lundi au vendredi. Ça, c'est la première phase. Nous voulons maintenant dans la deuxième phase. Le samedi 12 septembre, les élèves de grades 1, 2 et 3 au primaire et les élèves de grades 7, 8 et 9 au secondaire pour reprendre le chemin de l'école. Encore une fois, accompagnés d'un parent, tout comme dans les cas de Apoclenceuse, vous êtes familiarisés avec sa nouvelle normalité qui peut prévaloir de même l'école. Et pour qu'ils nous maintenir la distanciation physique, à partir du 14 septembre, une classe vous déroule comme suit. Au primaire, les élèves de grades 1, 2 et 3 pour aller à l'école pendant deux jours de la semaine et les élèves de grades 4, 5 et 6 pour aller pendant trois jours de la semaine. Au secondaire, les élèves de grades 7, 8 et 9 prennent leur classe pendant deux jours et pour mes grades 10, 11, 12 et 13 et pour pendant trois jours. Les cours online et à la télévision pour continuer pendant qu'ils m'ont des élèves à la maison. Ce qui est très important, c'est que quand nous faisons nos enfants retourner à l'école, il y a besoin de continuer à assurer notre sécurité et qu'il y a des consignes sanitaires très très importants à respecter. Le ministère fait établir un protocole sanitaire pour tout bon aspect qu'ils aient à l'école. Et ma école, il y a besoin de respecter ce protocole sanitaire. Avant même la rentrée, tout le personnel, enseignant et non-enseignant, pour faire le rapide COVID test. Et en vue de cette reprise, le ministère fait une propre disposition et fait déjà démarre mes travaux de nettoyage, des infections, etc. de ma école et sa processus-là pour continuer. Ma classe peut réaménager pour qu'ils respectaient la distanciation physique selon le protocole sanitaire établi par le ministère de la Santé. À la rentrée, il est obligatoire qu'ils tous élèves à partir de 5 ans en montée portent un masque. Au moment qu'ils arrivent à l'école, pour une prise de température. Et là, il fait un appel et il nous demande aux parents de ne pas envoyer les enfants à l'école si jamais vous êtes fait la fièvre ou la grippe. Et au cas où un enfant arrive à faire ton malade à l'école, faire la fièvre ou la grippe, il faut tout de suite être prise en charge par le chef d'établissement et pour immédiatement informer les parents. Si le besoin est, on peut transportre l'enfant dans un centre de santé. En bref, les principaux consignes du ministère de la Santé, c'est maintenir la distanciation physique, appliquer un geste de barrière, le port du masque, le nettoyage et la désinfection des classes et des matériels régulièrement. Tout ça, on ne peut pas assurer qu'il peut faire. Tout ce même de mes yeux sanitaires est très clair, il peut prendre l'intérêt de nos enfants. Et bien sûr, il peut suivre l'évolution de la maladie de près et nous espérer que la situation est améliorée et qu'il est capable de retourner avec notre système qui nous est établi déjà par rapport. Mais ce qui est important de noter aussi, c'est que pour une normale break, mes élèves, pas pour sortir en récréation, pour jouer, etc., je pourrais sous la supervision des professeurs pendant cette phase. Je ne suis pas pour autorisé de circuler ou bien faire une activité telle que je vais au football, etc., parce que mes élèves pourrais être en classe pendant la récréation, pendant les breaks. Maintenant, laissez-moi vivre le calendrier scolaire. Pour assurer qu'il y a nos bonnes enfants complètes le programme, le programme d'études, en toute sérénité, et compte tenu du fait que l'école n'aurait fermé pendant longtemps, je suis obligé de revoir le calendrier scolaire. Vous d'accord avec moi qu'il y a nos bonnes enfants, ces bonnes enfants, nous pouvons quand même expectent qu'en nous retournons à l'école, il faut un calendrier et un programme d'études rapidement du parcours possible. Et c'est pour cela qu'il nous le pensait qu'il besoin de nous et le temps qu'il besoin pour nous être couverts de notre programme. Normalement, l'année académique est commencée le janvier et il est terminée en novembre. Cette année-ci, avec le COVID-19, à travers le monde basiste à Maurice, le calendrier scolaire fit le 100 boulets. À Maurice, au premier trimestre, nous trouvions seulement 41 jours d'école. Et après, maintenant, justement, nous finvillons avec un nouveau calendrier pour le primaire et le secondaire. Et voilà le calendrier pour l'année 2020-2021, comme ça. Premier trimestre, 13 janvier 2020, au 18 mars 2020. Deuxième trimestre, le 1er août 2020, au 18 décembre 2020. Et le troisième trimestre, le 7 janvier 2021, au 26 mars 2021. Le fait qu'il nous change le calendrier scolaire, il est clair qu'il y a une évaluation aussi pour venir après sa période-là. Concernant bonne évaluation nationale, est-ce qu'on commence par PESAC, le Grade 6, PESAC, Modula Assessment, c'est-à-dire Science et Histoire Géo, pour faire pendant la première semaine de décembre 2020. Tous les autres sujets de PESAC, l'Assessment, pour faire en mars 2021. Grade 5, Modula Assessment, Science, Histoire et Géo, pour faire en mars 2021. 2021. La NCE, qui fera la fin du grade 9, pour faire en avril 2021. Pour le School Certificate et le High School Certificate, l'examen qui déroule pendant le mois d'avril à juin 2021. 2021. Les résultats, nous recevons les en août 2021. Donc voilà, une date importante qui nous a retenir. Le cycle scolaire, l'année prochaine, pour reprendre en juin 2021 et pour terminer en fin avril 2022. 2022. 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada